David dit, je vois mon péché devant moi, il faut être vrai parce qu'il est vrai, est-ce que vous voulez encore l'aimer? Il ne donnera jamais sa gloire à une personne, et finalement en suivant Dieu, on le suit que quand on est transformé, Jésus dit, on voit une grande foule qui suit vers Jésus, et lui il s'arrête, il dit, si quelqu'un veut me suivre, il y a à suivre et puis suivre, qui renonce à lui-même, celui qui ne aime pas sa propre chère ne peut pas être mon disciple, celui qui est mari, femme, enfant, sœur, frère, plus que moi, ne peut pas être mon disciple. Alors, quand tu as rencontré Jésus Christ, c'est que tu es mort, tu es mort au sens figuré, mais aussi dans un sens figuré aussi douloureux, tu es mort, Quand tu es mort, tu es foutu, alléluia, mais c'est très bien, l'Esprit Saint va te montrer la validité de ta vie, la validité de tes désirs. Finalement, le miracle devient mon quotidien, que quand je suis fini, comme le dit Jean le Baptiste, que moi je diminue et que le Christ grandisse en moi. Que mon intérêt, vous savez, ne cherche pas à imiter des hommes de Dieu, chercher à imiter Jésus ou à la rigueur les apôtres. Alors, vous découvrez l'évangile, parce que le sud naturel, ou l'impossible qui devient possible, obéit à une pédagogie, obéit, ce n'est pas une conditionnalité humaine, mais c'est toujours dans la grâce de Dieu. Mais l'homme doit répondre à cette grâce de Dieu. Je dois perdre ma vie pour gagner le ciel. Moi je vous dis, arrêtez une forme de prière qui est trop centrée sur vos besoins. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si ça marche, c'est que Dieu avait prouvé ça pour vous. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible, je peux vous le dire. On ne peut pas changer le plan de Dieu. On ne peut pas... Vous savez, quelqu'un me disait un jour, Il faut que Dieu incline son cœur vers moi. Je dis, attends. Il faut incliner ton cœur vers Dieu. Incliner ton cœur vers Dieu, c'est lui chercher sa volonté. Alors, vous êtes tranquille. Parce que quand j'ai prié, que j'ai l'impression que j'ai gené à ma vie, je n'ai plus, je n'ai plus, je n'ai plus rien, ma foi diminue. Et cela, on va dire qu'il y a un démon sur ma vie, il y a un sorcier sur ma vie. Non, écoutez. Ma prédication, c'est la prédication de l'Évangile. Jésus a vaincu Satan. Et ce que tu demandes pour toi, là, Dieu est plus préoccupé que toi pour ce qui te concerne. Mais tu t'inquiètes pour ces choses-là. La Bible dit sur les pains, parce que tu n'as pas un esprit large. Ton esprit, c'est par rapport à ce que les autres vont dire de toi. Donc, tu cherches des choses où tu dis que tu es exceptionnel. Ça ne marche pas avec mon Dieu. Ça ne marche pas. Allez prendre un autre enseignement, mais moi, l'expérience que j'ai fait de Dieu, qui a été reconnue par la Sainte Église catholique, après 33 ans, en tant que théologien, docteur, je vous dis, ça ne marche pas. D'autres peuvent vous tromper. Et c'est pourquoi la rencontre avec Christ me fait mourir à moi-même. Et que mon intérêt soit Dieu et les autres. En ce moment-là, ça dit, puisque tu es détaché de toi, la grâce et le bonheur s'attachent à toi tous les jours de ta vie. Alors, je veux que tu fasses ce soir un effort de prier. Prends autorité sur ta propre vie. Tu as trop pris autorité sur les démons. Ce soir, tu prends autorité sur ta propre vie. Tu dis, ma vie, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas t'occuper de Dieu maintenant. Tu vas t'occuper de Dieu maintenant. Ah oui. Et aie le courage de de briser toute cette foule de désirs qui t'animent. Dis à Dieu comme mes besoins. Suicite dans mon cœur ce que tu veux que je fasse pour toi. Alors, le prochain conseil d'administration, si Dieu sait que tu as compris ça, il va te mettre DG ou PCA ou ministre ou président. Ce sont des des choses qui ne sont pas importantes. La chose essentielle, c'est d'avoir Jésus-Christ. Le royaume de Dieu. Mais si tu n'es pas préoccupé par le royaume, que tu es préoccupé par le reste, tu n'auras pas le reste. Jésus dit, voici la meilleure voie. D'abord, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que vous allez vous manger ? C'est pour qu'on n'est pas un qui faut ça. Vous, votre Père Seleleste, c'est que vous avez des besoins. Mais voici la meilleure voie. Cherche Dieu de tout ton cœur. Son royaume, sa justice. Et je dis que, je vais vous dire quelque chose. Si vous priez comme ça, cette nuit, demain, vous allez témoigner ici. Elle dit, ça va te faire mal. It can hurt you. Je ne t'ai pas dit de toucher à tes besoins. I didn't tell you to touch your knees. Mais je lis à tes désirs. But to touch your desires. Dis à Dieu. Tell God. C'est toi. It's you. Toi seul suffit. Toutes ces désirs qui ne t'ont jamais confessé. Et je les recherche pour moi, ma gloire. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Je les chasse. Vous allez recevoir après un vent. You'll receive a win later on. In paix intérieure. And in peace. 20 20 23 23 25 26 20 27